Yo c'est tout le monde, c'est Fanny Fettcatal, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre numéro 5 de Hidden Zero. Et encore une fois c'est un chapitre qui promet du très très lourd, qui est un peu même complètement what the fuck, il faut bien l'avouer. Et donc c'est ce premier chapitre qui va en fait commencer le deuxième volume de Hidden Zero. En vue de ce premier chapitre, on semble avoir fini l'arc introductif qui aura donc fait la totalité du premier volume, qui est servi en fait à introduire l'univers de Hidden Zero. Et ici on va partir dans le premier véritable arc d'après ce qu'on semble comprendre de ce chapitre. Alors déjà au début du chapitre, il fallait bien s'accrocher pour comprendre que c'était un truc complètement what the fuck. C'est à dire en fait à la fin du tome 1, on a eu un voyage dans le temps 20 000 ans plus tard où des robots avaient découvert deux corps d'un homme et d'une femme ainsi que le petit choupe de Happy et Rebecca. Donc on se demandait est-ce qu'ils sont morts, qu'est-ce que c'est que ce délire, pourquoi on est dans 20 000 ans dans le futur, etc. Ici on commence à avoir une petite piste de réponse. Et c'est quoi cette petite piste de réponse en fait ? C'est des voyages spatio-temporels, des voyages dans le temps. Donc Mashima part vraiment très très loin dans son nouveau manga alors que dans Fairy Tail il était resté très linéaire entre guillemets dans le délire. C'est-à-dire que c'était un truc héroïque fantasy. Il n'y avait pas de voyage spatio-temporel, il n'y avait pas de voyage dans l'espace et tout. Et ici déjà depuis 5 chapitres, il nous a balancé dans tous les sens. C'est-à-dire qu'on est parti dans l'espace, on a découvert des nouvelles planètes, on a été maintenant dans les voyages dans le temps. C'est complètement what the fuck. Donc pour en revenir au début du manga, au début du chapitre, au début de ce tome 2, en fait il faut s'accrocher parce qu'en fait on se retrouve devant le docteur Wise qui est jeune, qui est juvénile et il y a un gugus à l'étage. On ne comprend pas vraiment ce qui se passe, qu'est-ce que ce gugus fait à l'étage ? Wise ne sait vraiment pas qu'il est là. Donc d'un coup t'as Shiki qui monte au plafond, qui détruit le plafond pour faire tomber le mec par terre, on ne comprend pas vraiment le délire. T'as Wise qui s'enfouit, on ne comprend pas trop ce qui se passe. C'est-à-dire qu'en gros il y a un mec dans sa maison à l'étage, il ne sait pas c'est qui. Quand Shiki détruit le plafond et que le mec tombe, Wise s'enfouit sans demander son reste, alors qu'on ne sait pas pourquoi il s'enfouit, on ne comprend rien. Après on a une explication qui commence à germer. C'est-à-dire qu'en fait Happy, Rebecca et Shiki vont déjeuner en ville après ce petit délire et après que le mec qui s'est fait tomber du plafond leur ait dit qu'ils avaient un message pour Wise qu'on ne trahissait pas Sibyl, etc. Encore là on ne comprend pas, c'est qui Sibyl, on n'en sait rien. Donc ils vont manger, là ils essaient de se connecter avec leur tablette pour savoir où ils sont et tout. Mais il y a un wifi tout à fait pourri, ils n'arrivent pas à se connecter. Alors que normalement sur la palette normale, le wifi est énorme et super de bonne qualité donc ils ne comprennent pas ce qui se passe. C'est là qu'il y a une information à la télévision qu'on apprend que la bougie du météor vient d'être créée. Et c'est là donc que Rebecca Tilt, elle se dit mais c'est what the fuck, la bougie du météor elle n'est pas créée maintenant, ça fait 50 ans qu'elle a été créée. Et alors ils vont commencer à avoir des dates, etc. Et ils se rendent compte qu'ils ont fait un voyage spatio-temporel et qu'ils ont été éjectés 50 ans dans le passé. Donc ils se demandent comment ça se fait déjà. Et déjà nous-mêmes lecteurs on se demande comment ça se fait parce qu'on n'a pas vraiment vu utiliser une machine spatio-temporelle. Tout ce qu'on les a vu faire en fait c'est atterrir sur la palette Norma. Est-ce qu'en atterrissant sur la palette Norma, surtout que c'est Chilly qui a atterrivé comme un gros bourrin, est-ce qu'ils n'auraient pas activé une faille spatio-temporelle ou passé par un espèce de trou de verre ou de trou noir dans l'espace directement qu'ils auraient éjectés 50 ans dans le passé. D'ailleurs on le sait et on apprend dans ce chapitre en fait que la palette Norma était vraiment morte en fait et que donc lorsqu'ils ont atterri la palette il n'aurait pas dû avoir d'habitants. Alors qu'en fait il y a des habitants. Tout simplement parce qu'ils ont été éjectés 50 ans dans le passé et on a un petit flashback sur le Dr. Wise lorsqu'il était vieux qui parlait avec Rebecca et Happy qui leur disait qu'il ne fallait pas venir vivre sur la palette Norma avec lui alors qu'ils sont vraiment très proches du Dr. Wise qu'il ne fallait pas venir sur la palette Norma vif avec lui parce que la palette était condamnée. Donc voilà, la palette est vraiment morte en réalité mais eux ils ont été éjectés dans le passé. Et donc c'est là qu'on se rend compte qu'ils sont 50 ans dans le passé donc le Dr. Wise c'est normal qu'ils ne le connaissent pas c'est normal qu'il soit jeune et qu'il ne ressemble pas à ceux qu'il connaissait tout simplement parce qu'on n'a plus le Dr. Wise de maintenant on a tout simplement le Dr. Wise de 50 ans dans le passé donc un Dr. Wise jeune tout simplement. et le Dr. Wise en fait quand il était jeune et bien c'était un petit peu une espèce de bandit je ne sais pas si c'était un bandit positif ou négatif j'ai vu entre guillemets des petites théories comme quoi c'était éventuellement un Robin des Bois mais en gros il volait des bandits genre Sibyl pour récupérer son or en tout cas c'est ce qu'il a volé il a volé de l'or à Sibyl qui semble être entre guillemets une chef des bandits à la fin de ce chapitre ils se font donc attaquer par un robot géant qui est envoyé par Sibyl et par des espèces de mecs qui sont à l'intérieur du robot donc on va dire une espèce de méga-zorte avec donc des sbires de cette Sibyl à l'intérieur c'est là donc qu'on s'en va partir sur le premier tome surtout sur le deuxième arc et le deuxième arc ça sera donc à mon avis l'arc contre Manteau contre Sibyl et ses hommes et donc les origines du Dr. Wise et les explications en fait de ce qu'ils foutent dans le passé donc on peut exposer maintenant la théorie et c'est plutôt assez intéressant qu'en réalité les aventuriers qui ont découvert Mother pour la première fois donc il y a 50 ans le passé c'était en fait Rebecca et Sibyl qui ont donc découvert Mother dans le passé c'est pour ça à mon avis que Mother connaît Shiki parce qu'elle a rencontré 50 ans le passé mais j'ai vu également d'autres théories mais ça je ne le crois pas du tout c'est qu'en fait Sibyl a l'impression de connaître Mother tout simplement d'après ce que des gens disent tout simplement parce qu'il a découvert Mother et qu'après il est revenu à son époque mais je ne crois pas à cela en tout cas ça me paraît assez peu crédible parce qu'on sait que lorsque Shiki est arrivé sur la planète donc Grande Belle il était enfant et donc comment ça se fait ? est-ce qu'il va rajeunir ? donc ça serait complètement What the Fuck enfin plus rien ne m'étonnerait dans ce manga qui est complètement What the Fuck on peut même l'appeler donc Hiro Mashima McFly maintenant vu les délires de Voyage dans le Temps qui commencent à lancer et après donc il y a encore une petite piste qui n'est pas encore révélée c'est quoi le délire des 20 000 ans dans le futur est-ce qu'ils vont crever ? est-ce qu'ils vont être éjectés dans le temps 20 000 ans plus tard et mourir ? on n'en sait encore rien à ce niveau là mais en tout cas ça ouvre plein de pistes et plein de théories et ce manga est vraiment très prometteur donc voilà donc on va s'arrêter là donc encore une fois pour en revenir aussi le dessin ça reste du Hiro Mashima c'est à dire que c'est une super bonne qualité je n'ai pas vraiment fait attention que cette fois-ci il y avait des petits cameo à Ferritel et je ne pense plus qu'il y en aura je pense que le tour 1 était vraiment là pour introduire l'univers et faire des petits clins d'oeil à son ancien manga donc Ferritel et que maintenant on va complètement partir dans le vrai monde de Hidden Zero et qu'on n'aura plus de délire avec Ferritel après encore un petit point que j'ai relevé c'est que le manga se passe en 792 donc 792 et qu'ils ont été éjectés maintenant 50 ans le passé donc en 742 est-ce que ça serait donc lié quand même à Ferritel est-ce qu'on serait à peu près dans la même chronologie c'est à dire que Ferritel se passe en 777 si je ne dis pas de conneries donc c'est là que les dragons disparaissent et Ferritel se conclut en 784-785 donc à peu près 7 ans avant les événements du début du manga de Hiro Mashima et Dawn Zero donc est-ce qu'on aurait la possibilité éventuellement de rencontrer des membres de Ferritel voir comme on a fait un bon dans le passé de 50 ans est-ce qu'on va rencontrer éventuellement un Makarov relativement jeune etc ça pourrait être complètement what the fuck et complètement original pourquoi pas rencontrer Gildars quand il était jeune rencontrer Makarov quand il était jeune etc c'est à dire aller éventuellement voyager sur la planète de Ferritel parce que ce soit une planète et de rencontrer donc la Guilt lorsqu'il était plus jeune donc on ne rencontra pas Natsu on ne rencontra pas Lucie parce qu'il n'était pas encore né à cette époque mais pourquoi pas et en plus avec des voyages dans le temps est-ce qu'on n'aura pas un moment genre Natsu enfin on ira sur la planète de Ferritel on verra par exemple Natsu occupé à se battre contre Zeref à Konoruja etc et qu'en fait t'auras Chiki qui passe à côté en faisant coucou Natsu ça serait complètement délirant en tout cas à mon avis il va falloir s'accrocher parce qu'on part dans des timelines et tous des univers et tous des voyages je ne sais pas si au temporel donc à mon avis il va falloir s'accrocher pour comprendre qui sont tel et tel personnage et bien avoir le cerveau bien accroché pour se comprendre donc on va s'arrêter là n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne à donner votre avis sur ce chapitre dans les commentaires et sur la vidéo en elle-même à liker la vidéo à la partager à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne rien manquer moi je vous dis salut à la prochaine on se retrouve pour une prochaine vidéo